À l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir notre animatrice habituelle, Romane Marcotte, qui sera remplacée le temps de cette émission par Alexandra Préjean. Romane est enseignante au cégep Garneau et candidate à la maîtrise à l'Université Laval. Dans son mémoire supervisée par Donald Landès, Romane cherche à mettre en dialogue la morale existentialiste beauvoirienne et les éthiques du CAIR afin de proposer une nouvelle lecture de ses pensées et de dessiner les apports d'une perspective féministe à la réflexion éthique. Elle fait également partie du comité organisateur du Symposium de philosophie féministe et mène avec M. Éric Gagnon une recherche sur la pudeur dans le milieu des soins et de la recherche. À l'émission d'aujourd'hui, nous faisons un tour d'horizon de ce qu'est l'éthique du CAIR. Nous voyons que les éthiques du CAIR mettent l'accent sur la vulnérabilité, l'interdépendance que nous avons avec autrui, le souci d'autrui et la prise en charge. Nous voyons l'histoire des éthiques du CAIR et leur évolution. Nous terminons en voyant les critiques qu'on peut leur adresser et comment on peut y répondre. Bonne émission. Donc à l'émission d'aujourd'hui, tu vas nous présenter une conception de l'éthique issue du mouvement féministe qu'on appelle l'éthique du CAIR. Donc avant de se lancer peut-être dans les discussions un peu plus théoriques, est-ce que tu pourrais nous définir un peu ce qu'on entend par éthique du CAIR? Oui, c'est une très bonne question. C'est une question qui n'est pas aisée parce qu'il y a beaucoup de théoriciennes principalement, mais aussi de théoriciens qui se réclament, se rattachent aux éthiques du CAIR. Donc c'est un mouvement qui est parti dans bien des sens et qui est poursuivi par plusieurs traditions philosophiques, réflexes philosophiques. On pourrait, pour en faire une définition large qui nous permettra de ne pas exclure trop de perspectives, le définir comme un ensemble d'éthiques qui nous invite à reconnaître la vulnérabilité intrinsèque des individus. Donc d'articuler nos raisonnements éthiques autour de la reconnaissance de cette vulnérabilité et qui nous encourage à développer un ensemble de dispositions morales. Donc principalement la sollicitude, l'attention, la capacité à assumer ses responsabilités et qui encourage également à penser un monde politique où le travail du soin serait mis de l'avant et reconnu. Donc tout un ensemble de dimensions qu'on va avoir l'occasion de rediscuter, mais pour en proposer une dimension globalisante, je proposerais celle-là. Ça me semble vraiment intéressant ce que tu disais, puis je sors peut-être un peu du contexte, mais j'ai entendu disposition, donc on pense à éthique de la vertu, j'ai entendu nos devoirs, je fais OK, je pense à la déontologie, et ensuite l'aspect politique. Donc je me disais qu'on dirait une espèce de mouvement qui est à l'intersection de plein d'autres disciplines de l'éthique. Donc il y avait quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Absolument. Tant mieux si tu trouves ça intéressant. Est-ce qu'il y a une de ces dimensions-là que tu préférais que je traite en particulier avant les autres? Comme tu le disais. Bien, on pourrait commencer, c'est vrai qu'il y a un… le parallèle qu'on fait le plus souvent, c'est le parallèle avec les éthiques de la vertu, notamment parce que les éthiques du CARE nous encouragent à développer un ensemble de dispositions morales par la pratique. En fait, elles énoncent, ces éthiques-là, c'est assez partagé comme principe, que c'est en pratiquant les activités du soin qu'on développe les bonnes dispositions morales pour faire du bon soin, donc dans un cercle vertueux. Et c'est un principe que vont adopter également plusieurs éthiques de la vertu. Est-ce qu'on peut faire des éthiques du CARE, des éthiques de la vertu? C'est pas tout à fait clair, parce qu'il y a un aspect de ces éthiques-là, il nous encourage à développer des dispositions morales, mais quand on parle du CARE, on parle aussi d'un ensemble de métiers, de travaux. Donc, est-ce que, bon, faire ce parallèle-là, c'est faisable? C'est pas du tout une question qui est tranchée, c'est un débat qui est en fait bien vivant entre les éthiciens du CARE et les éthiciens éthiciennes de la vertu. Donc, il y a une première possibilité d'association qui est une possibilité d'association forte. Donc, on va en fait dire que le CARE, c'est une vertu et seulement une vertu, et une possibilité d'association qui est, disons, la thèse faible de l'association entre ces éthiques. Et cette possibilité d'association va en fait dire que le CARE est entre autres une vertu, mais pas seulement. Vous remarquerez que j'ai pas traduit le mot CARE, même si je parle français. Et c'est parce qu'il est difficilement traduisible, parce qu'on peut traduire le CARE par le souci, mais aussi par le soin. Le souci to care about someone, something, et le soin to take care of someone, something. Donc, pour, justement, cette traduction nous indique que, à mon avis, la thèse d'association entre les éthiques du CARE et les éthiques de la vertu la plus crédible, c'est la thèse faible. Parce que le CARE, c'est pas juste une disposition de l'esprit, du sujet, c'est aussi un ensemble d'actions, d'activités, de métiers. Donc, c'est pour ça que la plupart des éthiciennes du CARE, d'ailleurs, qui considèrent l'association avec les éthiques de la vertu, adoptent plutôt la thèse faible. Cependant, même si on se dit que le CARE, dans sa dimension de sollicitude de soucis, est compatible avec les éthiques de la vertu, un certain nombre de questions restent par la suite. Notamment, est-ce que le CARE, ce serait une vertu qui pourrait s'ajouter à des vertus déjà existantes? Est-ce que c'est, donc, par exemple, la justice, le courage, la sagesse, la tempérance, les vertus cardinales des premières éthiques de la vertu? Est-ce que ça devrait être une vertu cardinale? Est-ce que c'est une vertu, au contraire, qui ne regroupe pas d'autres vertus puis qui existe en tant que telle? Donc, il y a beaucoup d'arguments donnés de part et d'autre. Les auditeurs et auditrices intéressés par ce débat pourront en trouver un résumé très complet dans l'article de Stephen Steele, « The Virtue of CARE ». Donc, et ce n'est pas du tout tranché. Et donc, très personnellement, je m'accorde avec une association faible des éthiques du CARE et des éthiques de la vertu. Et j'aurais plutôt tendance à penser que le CARE est une vertu composée de l'assemblage, de plusieurs autres vertus. Donc, on pourra, encore une fois, détailler un peu ce qui se passe dans le CARE par la suite, mais ce serait ma position là-dessus. Ensuite, oui, il y a aussi d'autres parallèles qui sont possibles de faire avec d'autres réflexes qu'on connaît en philosophie traditionnellement. La difficulté pour établir ces parallèles, comme pour établir les parallèles avec les éthiques de la vertu, c'est que les éthiques du CARE se sont développées en défaut, en critiquant la tradition philosophique occidentale, mais aussi en étant son héritière. Donc, évidemment, il y a des réflexes qui vont être repris. Ce n'est pas des éthiques qui sont en totale incohérence avec les autres grandes éthiques qu'on connaît, les éthiques déontologiques, les éthiques utilitaristes, conséquentialistes, par exemple. Mais c'est aussi un ensemble d'éthiques qui ont un ensemble de postures, de postures féministes notamment, qui font qu'elles vont critiquer, c'est ça, ces éthiques-là qui existent déjà et qu'une assimilation ou une totale association est difficile, si on veut que tout le monde reste cohérent dans cette histoire-là. – Et là, tu parles d'un ensemble de positions qui seraient des éthiques du CARE. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu une topologie de quelles sont ces éthiques-là? Donc, comment est-ce qu'on pourrait les diviser, par exemple, pour avoir une idée un peu plus claire de toutes les éthiques du CARE qu'on peut rencontrer? – Tout à fait. Bien, en fait, je vais vous faire une petite historique des éthiques du CARE telles qu'elles se sont développées, entre autres, donc, aux États-Unis, en France, au Québec. Donc, paysages anglophones et francophones philosophiques. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des éthiques du CARE, qui ont donc plusieurs ancêtres philosophiques. Donc, mettre un point de départ très précis sur les éthiques du CARE, ce serait difficile. Si on en choisit un pour des raisons pédagogiques, on pourrait prendre comme point de départ l'ouvrage de Carol Gilligan, Une voix différente, In a Different Voice, qui est publié aux États-Unis dans les années 1980. Gilligan n'est pas une philosophe de formation, c'est une psychologue qui s'intéressait à la psychologie développementale, donc, à la psychologie qui évaluait la maturité morale, le développement moral des individus. Donc, il y avait des théories de psychologie développementale, notamment élaborées par Kohlberg et Piaget, qui avaient déterminé des échelles de développement moral, donc qui suivaient le développement moral normal d'un individu. Pour résumer un peu ces échelles-là, ça va être important par la suite. Ces échelles considéraient que l'individu commençait dans la période immature de sa vie par un stade préconventionnel, c'est-à-dire qu'il commence à juger des situations morales en fonction de ce qui lui convient d'un point de vue très égocentrique. Donc, on a tous vu ça, un enfant, il considère qu'une bonne action, c'est une action pour laquelle il va être récompensé ou qu'il va lui arriver quelque chose de bien, puis une mauvaise action, c'est une action où il va se faire mal ou il va être chicané, donc pour lequel il va avoir des conséquences pour lui de façon très, très personnelle. L'individu va ensuite passer dans un stade conventionnel où il va commencer à comprendre que le monde autour de lui est régi par des règles et des mœurs et donc il va associer le bien à ce que les mœurs sociales déterminent comme bien et le mal à ce qui contrevient aux mœurs, aux règles sociales. Et finalement, dans le maximum de sa maturité, l'individu arrive au stade postconventionnel, c'est-à-dire qu'il va comprendre que les normes de sa communauté sont artificielles, donc potentiellement faillibles, et qu'il doit se fier à sa raison et à un ensemble de principes abstraits qu'il doit appliquer à des situations concrètes pour prendre des bonnes décisions morales. Donc, par exemple, l'individu le plus mature, c'est celui qui a lu Kant et qui fait, applique l'impératif Kantien pour toutes ses décisions dans la vie de tous les jours. Je pensais exactement à ça, en fait. C'est Kant un maximum de maturité. Après, bon, c'est peut-être pas un individu qui a une très grande to-do list, mais s'il est moral, c'est tant mieux. Gilligan s'intéresse à ses échelles de développement parce qu'elle a remarqué que beaucoup de jeunes femmes ne suivaient pas ce processus. En fait, on teste l'individu en lui soumettant un ensemble de dilemmes moraux, puis des fondaments de la façon dont il va répondre aux dilemmes. On vérifie à quel stade, en fait, son échelle. Puis souvent, les femmes avaient des façons de répondre aux dilemmes qu'on leur proposait qui déjouaient les attentes du système. Donc, le réflexe des psychologues des années 80 et après et avant était de dire « bon, c'est très simple, les femmes sont des êtres immoraux ». Et bon, Gilligan trouvait que c'était un petit peu insatisfaisant quand même. Est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu comment est-ce qu'elle répondait de façon différente des hommes, comment les hommes répondaient? J'avais un exemple paradigmatique pour répondre à ta question, Kevin. L'exemple paradigmatique, c'est que Gilligan discute, présente dans son ouvrage, c'est les réponses de Jake et Amy au dilemme de Hines. Donc, le dilemme de Hines, c'est un de ses tests utilisés pour tester l'avancement d'une personne sur l'échelle de Kohlberg. Alors, Jake et Amy étaient deux enfants de 11 ans, tous les deux très allumés, donc jugés de capacité intellectuelle égale selon les évaluateurs. Jake voulait faire de la littérature, Amy voulait devenir scientifique, donc on pouvait s'attendre à ce qu'ils déjouent un peu les normes de genre. On leur soumet la question suivante. Hines est un homme qui a une femme très malade. Il a besoin de médicaments pour soigner sa femme, mais les médicaments coûtent cher et le pharmacien ne veut pas lui faire de rabais. La question est, est-ce qu'Hines devrait voler ou non le médicament? Donc, la réponse de Jake... Attends un petit peu. Ici, les gens qui vont te poser des questions, on a un homme et on a une femme. Oui! Est-ce qu'on pourrait tenter de faire cette expérience-là? Écoute! Allons-y! Si Alexandra est prête, mais oui. En même temps, vous avez étudié beaucoup de philosophie, donc c'est biaisé. Mais après, je dirai les réponses de Jake et Amy pour savoir à quel point vous êtes... Fait que vas-y, Kevin, parce que t'as déjà le micro. Oui, donc c'est ça. Ils veulent savoir s'ils peuvent voler le médicament pour guérir sa femme. Est-ce qu'ils devraient? Est-ce qu'ils devraient? Est-ce qu'ils devraient voler le médicament? Mon intuition première, c'est que oui, ils devraient le donner puisque ça va faire des meilleures conséquences. Parce que le vol du médicament, c'est un tort. Sauver la vie de sa femme, c'est un bien. Et donc, tu vas maximiser le bien en le volant. Donc, c'est mon raisonnement qui se passerait. Ton raisonnement de doctorat en utilitarisme. Mais ça fonctionne très bien comme réponse. Est-ce qu'Alexandra, t'as une réponse à proposer? Bien, rapidement comme ça, moi, je pense aussi que j'irais voler le médicament pour sauver ma femme. Parce que je me dirais que, un peu dans la même tangente que Kevin, que si je pense au pharmacien, lui, il se fait voler un médicament. Un médicament, je pense pas que ça va faire fermer sa pharmacie ou que ça va lui mettre des torts importants. Puis au contraire, ma femme, je vais être capable de peut-être même la sauver, lui sauver la vie. Je vais avoir une vie avec elle qui va se poursuivre. Même les générations futures, nos enfants, tout ça. Donc, je pense que justement, j'irais un peu aussi avec l'utilitarisme, même si je connais cet exemple-là que tu parles. Mais personnellement, j'irais un peu avec une réflexion utilitariste. Le pharmacien, il n'y a pas assez de torts qui lui sont causés par mon vol pour que j'accepte la mort de ma femme pour lui. Donc, c'est des réponses. Bon, la réponse est oui, là. Je veux dire, sinon ce serait un test comme franchement cruel. Vos réponses sont très intéressantes. Elles ressemblent pas… Mais c'est ça, vous êtes étudiante en philosophie, donc on vous trichait un peu. Mais il y a une différence entre vos réponses qui est très intéressante sur laquelle je vais revenir bientôt. La réponse de Jake ressemblait un peu à la vôtre. Jake n'a pas une réflexion utilitariste, mais plutôt par principe. En fait, il a évalué que le droit à la vie était plus important que le droit à la propriété. Donc, Jake devrait voler le médicament. Mais c'est le même « et ». On lui pose la question, si Heinz allait devant un juge, qu'est-ce que le juge devrait faire? Jake dit que le juge devrait répondre que la loi est erronée dans ce cas-là parce que Heinz est vraiment dans le droit de prendre ses médicaments pour sa femme. Amy ne parvient pas à répondre à la question. Pourquoi? Parce qu'elle dit oui, elle n'est pas en désaccord avec le fait qu'Heinz vole le médicament en tant que tel, mais elle se dit que si Heinz va en prison, il n'y a plus personne pour s'occuper de sa femme. Puis, en fait, elle n'envisage pas les mêmes paramètres du problème que Jake. Jake voit vraiment un conflit entre deux droits. Le droit à vendre des médicaments puis le droit à avoir une femme en vie. Puis, il fait la balance entre les deux et il tranche très vite. Mais pour Amy, elle ne voit pas pourquoi il faudrait qu'ils volent, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas communiquer. Elle a beaucoup de difficulté à répondre aux questions parce qu'elle, elle identifie des personnes qui sont liées entre elles puis qui ont des responsabilités les unes vis-à-vis des autres. Donc, Jake a une responsabilité vis-à-vis de sa femme qui l'a soignée du mieux qu'il peut. Mais le pharmacien a une responsabilité aussi vis-à-vis de la femme de Jake, c'est-à-dire, ou en tant que pharmacien, en fait, d'aider les gens à sauver des vies. Puis, ce conflit-là de responsabilité, en fait, le vol est une forme de solution, mais la responsabilité du pharmacien à aider des gens à aller mieux n'a pas été adressée dans la solution du vol. Mais c'est difficile pour Amy d'exprimer ça parce que c'est ça sa façon de considérer le problème, sa façon d'expliquer le problème. Les évaluateurs n'ont pas des questions sur leur fiche pour l'encourager dans cette direction-là. Ils posent des questions auxquelles, à chaque fois, elle devient sans réponse, puis c'est très frustrant. Et la différence qu'on peut voir, là, entre les réponses de Jake et les réponses d'Amy, c'est que ce Jake est allé vraiment avec un ensemble de principes abstraits. Il a considéré les droits des personnes impliquées. Il a considéré qu'il était en compétition, puis qu'il fallait une règle abstraite pour trancher entre les deux. Amy, elle a une réflexion qui considère que les individus sont reliés entre eux et qu'ils ont des responsabilités les uns vis-à-vis des autres. Sa façon aussi d'approcher un moral, c'est le problème moral, c'est aussi dans un raisonnement plus contextuel, plus narratif. Et ça, c'est une différence qu'on a trouvée entre vos réponses. Toi, Kevin, ta réponse a pris 10 secondes et demie, puis t'as dit vraiment des concepts. Alors qu'Alexandra, elle a dit, oui, alors le pharmacien, je vais établir le contexte du pharmacien. Il y a d'autres médicaments, il va y avoir d'autres revenus ailleurs, puis c'est correct comme ça. Puis moi, ma femme, je vais avoir une relation avec ma femme, je vais avoir des petits-enfants après avec. C'est ça, ton réseau, le nombre de personnes impliquées dans ton dilemme était plus grand que celui que Kevin a impliqué également. Donc, c'est le genre de... Puis donc, Gilligan va faire un ensemble de recherche avec beaucoup d'autres femmes sur d'autres problèmes éthiques. Et c'est généralement leur réflexe, c'est ça, de vraiment considérer comme les individus dans des toiles de relations. Puis de regarder, quand il y a une répercussion sur cet individu-là, regardons comme tout ce qui se passe dans toute la toile de relations, puis regardons qui est responsable de qui dans cette toile de relations, puis qui accomplit son... assume sa responsabilité vis-à-vis des autres personnes dans la toile de relations. Puis allons intervenir à ces endroits-là plutôt que d'avoir un principe abstrait qui, bam, bam, on règle ça pour tout le monde et on considère paradoxalement assez peu de personnes pour que ça fonctionne logiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être un... c'est ça, un premier, une première différence entre les réflexions masculines et féminines. C'est extrêmement intéressant. En fait, je suis vraiment content qu'on ait tenté de le répondre. Et j'ai l'impression qu'on peut même voir le même pattern dans les deux types d'éthiques qui sont principalement développées, qui ont été développées par les hommes, l'utilitarisme et les approches éontologiques, qui sont exactement comme Jake répond, alors que l'éthique du care, comme Alexandra a tenté de répondre, sa réponse était un peu plus, ressemblait plus naturellement à l'éthique du care. Donc, il y a le même pattern que je trouve vraiment intéressant. Mais tout à fait, et ça me permet justement de poursuivre. Donc, cette première réalisation de Gilligan s'est montrée très, très riche en éthique, forcément. Parce que, eh bien, il y a des philosophes qui ont lu ça et qui ont dit, oui, les échelles développementales, elles intègrent les réflexes qu'on trouve dans les éthiques traditionnelles en philosophie occidentale. Puis là, je vais parler de la philosophie occidentale parce que c'est celle que je connais, puis c'est avec celle avec laquelle les éthiques du care sont en conversation. Virginia, elle, a fait ce travail d'appliquer la pensée de Gilligan aux pensées occidentales traditionnelles. Puis, elle remarque que les pensées héritées, notamment des Lumières, nous ont laissé avec deux façons d'envisager l'individu dans des problèmes de philosophie politique ou des problèmes d'éthique. Il y a le premier modèle qui est le modèle de l'individu à l'état de nature des contractualistes. Alors, les contractualistes, ils se disent, bon, l'individu en politique, c'est quoi? Leur réflexion, c'est d'essayer de trouver c'est quoi cet individu en politique, puis on va se l'imaginer seul, sans État, cet individu politique, pour ensuite voir comment est-ce qu'on pourrait faire un État qui serait le plus possible à l'avantage de cet individu. Les caractéristiques que les penseurs contractualistes vont donner à l'être humain dans ces expériences de pensée de l'état de nature sont pas mal toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est des individus égaux de même force, c'est des individus fondamentalement libres, c'est des individus fondamentalement autonomes, adultes, ils ont comme poussé dans le sol comme des champignons, et c'est des individus en compétition les uns avec les autres. Donc si on veut un État fonctionnel, il faut que ce soit un État qui leur permette de préserver un maximum d'autonomie, de liberté et d'égalité, qui leur demande de faire quand même certains compromis, parce que s'ils sont tout le temps en compétition, on peut imaginer qu'ils seront pas très bons pour vivre ensemble. Donc le rôle de l'État, c'est de gérer cette compétition-là pour préserver un maximum de liberté, d'autonomie et d'égalité. Le second modèle, c'est le modèle plutôt en éthique, c'est, bon, c'est si on le retrouve, tu sais, c'est comme, les cours de philosophie nous enseignent ça, comme on retrouve ça chez les Grecs aussi, mais on peut prendre compte qu'il a vraiment comme sublimé cette vision-là de l'individu. L'éthique considère que l'individu est rationnel, donc capable de faire preuve de raison, pour se détacher de ses intérêts personnels, et plus il va se détacher de ses intérêts personnels, de son contexte personnel, plus il va être capable d'avoir un raisonnement abstrait, universel, plus sa décision va être bonne. Puis donc, Kant, je dis, c'est comme un peu l'extrême de cette vision-là, parce que qu'est-ce qu'il nous recommande, Kant, c'est de, en fait, prendre une loi, de formaliser nos réflexions, puis si cette formalisation-là peut être universelle, alors on fait une bonne action, on ne soucie même plus des conséquences de notre action. Mais les utilitaristes, pardon, ont un peu cette tendance-là dans la mesure où ils nous invitent à prendre une posture de spectateur désintéressé pour faire le calcul des biens et bénéfices de la façon la plus scientifique possible. Bon, dans les premières, là, il y a un utilitariste, là, fait que je suis stressée, mais mettons qu'on fait là comme un portrait global. On peut penser aussi à Rawls et aux théories de la justice qui se développent en même temps, en dialogue et parfois en rivalité avec les éthiques du care, qui nous invitent à faire la même chose. Son expérience du voile d'ignorance, c'est d'arrêter de penser à notre contexte pour trouver une vision de la société la plus juste possible, mais ça va être où personne ne va penser à soi à rien de concret, dans le fond, pour penser très, très idéalement cette vision de la société juste. Donc, les éthiques du care remarquent qu'il y a ce pattern-là qui est visé par la psychologie développementale, qui est présenté par la philosophie politique-éthique traditionnelle, et remarquent que c'est incomplet, en fait. Ce n'est pas entièrement acheté aux poubelles, mais il y a quand même un ensemble de présupposés dans ces visions-là de l'individu. Premier présupposé, le présupposé de l'autonomie, le présupposé de l'indépendance, de la liberté. Comme je l'ai dit, on présuppose que l'être humain est capable de s'abstraire de son contexte, qui est libre en même temps de ses actions, de ses décisions, qui veut être libre, qui veut être indépendant des influences externes, mais aussi indépendant matériellement des autres. Et en fait, ce n'est pas vrai quand on y pense. Si on connaît des moments d'indépendance dans notre vie, c'est entre des moments de dépendance. Personne ici n'aurait pu survivre si on ne s'était pas occupé de nous dès notre plus jeune âge. On naît dans la dépendance, et ensuite, on va un petit peu devenir plus indépendant de notre contexte et des autres qui s'occupent de nous, mais on va replonger dans la dépendance dès qu'on connaît de la maladie. On va replonger dans une dépendance sociale et économique, vu qu'on vit dans un système économique qui met sur nous certaines pressions, dont on a besoin parfois d'aide pour y faire face. Donc, les éthiques du CAIR nous invitent vraiment à réaliser que la vulnérabilité de l'individu, sa dépendance, son interdépendance, parce qu'on est dépendant à d'autres personnes, donc interdépendant, ça a été effacé par l'éthique et la politique occidentale, et c'est un problème parce que c'est un aspect majeur de la condition humaine. Et donc, si on veut une éthique, une politique, bien, comme réaliste, il faut qu'on le mette de l'avant. Et de cette réalisation descriptive, les éthiques du CAIR vont tirer un ensemble de prescriptions normatives, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on est tous interdépendants, on est dépendant de plusieurs personnes, on est relié à un ensemble de personnes, eh bien, il y a des personnes qui dépendent de nous également. Donc, étant donné qu'on est tous vulnérables, on a tous des besoins et ces besoins doivent être comblés. Donc, le « doivent être comblés », c'est la formule de Joanne Toronto, pour citer mes sources, ça nous indique un ensemble de prescriptions normatives, les dispositions dont on discutait tout à l'heure. Il faut développer une attention à la vulnérabilité des autres, une capacité ou souci à la sollicitude, à « care » à propos des autres. Et il faut développer un ensemble de compétences pratiques pour veiller à pallier ces besoins-là. Et il y a des personnes dans la vie qui déjà se consacrent à ces métiers pratiques, à ces activités pratiques. Et au niveau politique, on remarque que c'est les personnes qui n'ont pas les métiers les plus valorisés, infirmières, enseignants, enseignantes, par exemple, surtout qui s'occupent des enfants, jeunes enfants. Donc, en tant que société politique, mettre la vulnérabilité de l'individu de l'avant, ça va changer notre façon de faire l'éthique, mais ça va changer la façon dont on organise notre État. Donc, on a fait une petite digression par rapport à ta petite première question. Mais pour répondre à ta première question, le premier courant, c'est celui inspiré entre autres par Gilligan qui va vraiment chercher à décrire ce que Gilligan a appelé une voix féminine. Parce que c'était statistiquement, concrètement, qu'il remarquait de plus prégnant chez les femmes. Et il y a un ensemble d'éthiques qui vont se développer dans cette vision-là, qui vont vraiment voir c'est quoi ses réflexes féminins. Ses premières tendances dans les éthiques du care sont des tendances un peu essentialistes, c'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est surtout les femmes qui vont avoir ces réflexes-là. D'ailleurs, quand on a fait l'expérience, t'as pris comme pour acquis avec raison, mais que vous auriez des réponses différentes en tant qu'hommes et femmes. Et donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qui, dans l'expérience féminine, typiquement féminine, permet aux individus d'avoir cette vision-là du monde. Mais on prend vraiment pour acquis qu'il y a deux visions du monde séparées. Et on va regarder qu'est-ce qui, dans la vie des femmes, amène à cette différence. Puis on va vraiment prendre pour acquis qu'il y a une différence puis continuer de parler de cette option éthique comme une option éthique différente. Gilligan, par exemple, explique que c'est parce que les petites filles grandissent en construisant leur identité en continuité avec leur mère. Parce qu'elles sont semblables à leur mère, tandis que les petits garçons vont devoir construire leur identité en s'individuant par rapport à leur mère qui est un être différent. Donc, elle explique ça d'une façon psychologique. C'est pas comme biologique, mais c'est comme pas loin. Puis donc, il y a comme une espèce de fatalité que les femmes vont forcément développer ça puis les petits garçons vont développer leur identité autrement et leur façon de réfléchir à l'éthique autrement. Il y a une sous-catégorie même de cette première tendance des éthiques du care qui sont les éthiques maternelles. C'est comme ma traduction très libre. Mais donc, c'est des éthiques qui vont prendre la relation mère-enfant comme expérience de pensée pour repenser des nouveaux modèles éthiques. Parce que c'est une relation, en fait, où la vulnérabilité est vraiment au centre, où les individus ne cherchent pas à être en compétition du tout. Mais au contraire, où ils sont vraiment interconnectés. Donc, il y a des éthiciennes comme Eva Kitté, Nell Noddings qui vont s'inscrire dans ce courant-là. Puis il y en a certaines même qui vont carrément y aller et dire que biologiquement, les femmes sont plus disposées au care. Donc ça, c'est comme un premier courant. Et ensuite, quand j'ai commencé à parler de politique tout à l'heure, eh bien là, c'est développé par une deuxième tendance des éthiques du care. C'est comme le clash, la discussion qu'il y a au sein de ce mouvement. Une autre perspective, une autre tendance des éthiques du care qui s'est développée en réaction à cette première tendance différentialiste ou essentialiste et qui va lui adresser en fait plusieurs critiques. Première critique, est-ce que dire qu'il y a une voie du care qui existe, qu'il y a une voie différente, c'est vraiment lui donner du poids? C'est dire que les femmes pensent comme ça, donc ça existe, on va le décrire. Est-ce que c'est vraiment lui donner un poids normatif majeur? On peut encore plus se poser la question quand on explique la différence, en fait la voie du care par des particularités psychologiques ou physiologiques. Si on se dit que c'est une particularité physiologique qui m'amène à réfléchir comme ça, est-ce qu'il y a un poids normatif aux réflexions issues des éthiques du care? Si dans le fond, il faut avoir telle hormone pour pouvoir produire cette réaction-là, est-ce qu'on peut vraiment en faire une éthique, dans le fond, d'un point de vue global? Deuxième critique, c'est des formes de l'éthique du care dans cette première vague qui vont beaucoup penser le care diadique, c'est-à-dire les relations de soins entre deux personnes ou qui vont penser à résoudre des dilemmes mais très interpersonnels, mais donc à une très petite échelle. Alors que si la vulnérabilité est si importante que ça et qu'elle se trouve partout dans la société, il faudrait commencer à avoir des réflexions à une plus grande échelle populationnelle parce que justement, c'est ça, à l'échelle d'un État, à une échelle politique, en fait, dans laquelle ne s'aventuraient pas ces premières vagues. Et la dernière critique, c'est que cette première vision des éthiques du care a une vision un petit peu romantique du rôle, du travail du soin, des dispositions du soin. Elle va avoir tendance à un peu idéaliser le travail du soin. Par exemple, les éthiques maternelles, quand elles font leurs expériences de pensée en réfléchissant à la relation mère-enfant, bien, vont penser à une relation mère-enfant qui se passe très bien où la mère a toutes les ressources dont elle a besoin pour s'occuper de son enfant. Et ça, on sait que ce n'est pas le cas en société. Il y a des femmes plus privilégiées que d'autres. Il y a des femmes qui vont avoir un très bon accompagnement à l'hôpital, qui ne vivront pas de violences gynécologiques, qui ne vont pas se répercuter dans leurs relations avec leurs nourrissons, qui ne seront pas stressées financièrement. Donc, ça aussi, qui vont avoir accès, c'est ça, à tout l'argent dont elles ont besoin pour s'acheter des besoins de base pour s'occuper de leur enfant. Donc, avoir une vision très, très romantique de la maternité, est-ce que ça nous aide vraiment à penser le soin? Parce que ce que ces éthiciennes-là, notamment Joanne Toronto, Sandra Logier, par exemple, en France, vont remarquer, c'est que le care est absolument nécessaire, mais aussi mis de côté et invisibilisé dans la société. Et il faut qu'on repense notre société au complet pour cesser cette invisibilisation-là. Donc, il faut valoriser le travail du care sans être aveugle au rapport de domination qui gère sa répartition dans la société actuellement. Et il faut se sortir des réflexions un peu très trop interpersonnelles. Donc, c'est les deux grands courants, deux principales grandes discussions au sein des éthiques du care. J'avais une question pour toi, puis tu me corrigeras si je suis dans le champ, mais tu parlais tantôt, tu as mentionné les mots « vague » à plusieurs reprises, tu parlais de biologique, essentialisme, tout ça. Je me demandais si ces courants-là, ces vagues-là dont tu parles, avaient-là un lien chronologique avec les vagues féministes qui sont établies en Occident. C'est une bonne question. Je pense que non. Parce que, oui, c'est comme... On situe à peu près la première vague du... Mais c'est une très bonne question. Mais on situe la première vague du féminisme. Donc, première vague, c'est le premier mouvement féministe en Occident pour la... Encore une fois, je suis dans une perspective de féminisme occidental parce que c'est ce que je connais, mais il y a d'autres choses ailleurs. Donc, première vague, c'est pour obtenir des droits juridiques. C'est déjà politique. Donc... Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais finir mon histoire, mais au final, ça revient à ça. Donc, première vague, puis ça s'arrête... Bon, ça s'arrête. Ça s'arrête à peu près à la première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire où dans la majorité des pays occidentaux, les femmes ont le droit de vote et sont reconnues comme des personnes dans la Constitution. Deuxième vague, c'est une deuxième vague qui commence à peu près à la moitié, justement, du 20e siècle. On situe le deuxième sexe comme début de cette deuxième vague et c'est une deuxième vague qui... Donc, peut-être que tu le savais déjà, mais les auditeurs-auditrices, non. Fait que je poursuis là-dessus, je veux pas prendre pour acquis que tu comprends pas ce que c'est, mais en tout cas, pour tout le monde. C'est ça, deuxième vague qui va pointer le fait que les inégalités sont perpétuées par un ensemble de comportements qui sont dus à une éducation genrée. Donc, si on veut l'égalité, il va falloir aller plus loin que changer les lois, il va falloir changer nos relations interpersonnelles, remarquer comment il y a des idéologies qui les déterminent, puis voir comment enrayer dans notre éducation la perpétuation des inégalités puis de l'idéologie sexiste. Puis, il y a une troisième vague qui est la vague de l'intersectionnalité qui débute... Donc, le mot intersectionnalité, on le doit à Maître Crenshaw, qui est une avocate américaine, qui a remarqué, en fait, que quand les femmes noires aux États-Unis voulaient porter plainte pour discrimination, particulièrement dans le contexte des mouvements pour les droits civiques des personnes noires aux États-Unis, eh bien, ces femmes noires étaient face au problème qu'elles devaient forcément dénoncer une discrimination légalement comme une discrimination sexiste ou une discrimination raciste. Mais les femmes noires vivent des discriminations en tant qu'elles sont des femmes noires, pas juste en tant qu'elles sont noires ou juste en tant qu'elles sont femmes. Et donc, elle a dit que les... Crenshaw souligne que les oppressions fonctionnent en intersection et que pour une approche complète de justice, il faut être conscient, conscient de ces intersections. Et les militantes noires ont trouvé ça très, très fécond comme terme parce que ça correspondait tout à fait à leur expérience au sein de ces mouvements de libération, au sein des mouvements du féminisme de la deuxième vague. Elles se trouvaient discriminées en tant que noires et au sein des mouvements pour la libération des personnes noires aux États-Unis, elles se trouvaient discriminées et mises de côté en tant que femmes. Donc, elles avaient de la difficulté à construire leurs identités aussi à cause de l'intersection des oppressions. Est-ce que les débats au sein des éthiques du CARE suivent ces vagues-là? Un peu. Dans le fond, je reviens sur ma réflexion. le féminisme de la deuxième vague va lui-même se scinder entre un débat entre le féminisme différentialiste et le féminisme égalitariste. Donc, féminisme égalitariste, entre autres, inspiré du deuxième sexe, mais en fait, il faudrait qu'on change notre éducation pour que les femmes, les traits typiquement féminins, disparaissent. En gros, féminisme différentialiste, il faudrait qu'au contraire, on conserve la différence entre les sexes, mais qu'on accorde autant de poids aux réflexes féminins dans la vie de tous les jours qu'aux réflexes masculins. Mais il ne faudrait pas chercher à effacer cette différence. Les premières éthiciennes du care s'inscrivent dans ce féminisme différentialiste. Et par la suite, il y a l'autre dimension des éthiques du care, plus politique, eh bien, il y a eu plusieurs réflexions qui sont entre autres inspirées par la vague de l'intersectionnalité. Parce que les personnes qui s'occupent du travail, du soin dans la société, ce n'est pas les femmes blanches bourgeoises privilégiées. Ou alors, elles le font dans une certaine mesure, mais c'est aussi les personnes racisées, les personnes immigrantes, les personnes à plus faible revenu. Et parmi ces personnes-là, c'est beaucoup des femmes. Mais si on veut vraiment comprendre la réalité des personnes qui font le travail du soin, on a besoin d'une réflexion intersectionnelle. Donc, ça a forcément amené ce point de vue-là. Et en même temps, elles font comme un retour. Elles s'éloignent du différentialisme. Elles reviennent, je pense, beaucoup de ces éthiciennes-là sont plutôt égalitaristes dans le sens où elles font remarquer que le care est actuellement inégalement réparti dans la société. Il faudrait également le répartir. Donc, il faudrait effacer les différences de comportement et plusieurs réflexes entre les hommes et les femmes. Si les femmes poussaient à faire plus de travail de care que les hommes, elles développent des ressources éthiques, mais en même temps, il y a un fardeau qui vient avec ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas maintenir les différentes voies éthiques dans deux compartiments séparés, mais chercher à effacer ces différences-là pour que les hommes éventuellement aussi développent un réflexe du care, en fait, développent soit aussi des éthiciens du care et s'investissent dans le travail du care. Donc, en fait, oui, c'était une bonne réponse parce que j'ai dit non et maintenant, j'ai dit oui. C'est excellent, c'était vraiment très détaillé. Merci pour ta réponse. J'aimerais ça te pousser un peu quand tu parles justement de la tâche qui devrait être peut-être répartie un peu plus. Je pense que c'est le terme, c'est les travaux invisibles qu'on parle beaucoup. Est-ce que tu as lu des lectures intéressantes ou tu as une opinion par rapport à justement comment on devrait procéder pour justement répartir ce travail invisible-là dans les ménages à partir justement de peut-être les théories d'éthique du care face à justement quels réflexes féminins on devrait effacer, quels réflexes masculins on devrait effacer, quels qu'on devrait peut-être augmenter ou accentuer. Alors c'est une très bonne question. Je ne sais pas, c'est ça, moi je regarde les éthiques du care de façon très générale et il y a plusieurs questions particulières pour lesquelles les réponses existent mais je ne les ai pas lues en détail. Mais c'est, il y a une, elle est actuellement doctorante à l'Université de Montréal mais elle étudie à l'Université Laval et elle a fait son mémoire de maîtrise précisément là-dessus. Une chercheuse qui s'appelle Cécile Gagnon qui a fait vraiment son mémoire pour répondre précisément à ta question. Donc les auditeurs et auditrices qui voudraient vraiment creuser cette question-là en particulier, je leur enverrai à son mémoire et elle a notamment publié un article dans la revue Phare sur, pour une justice du care. Oui, je ne suis plus directrice à la revue Phare, ce n'est pas complètement un conflit d'intérêts mais c'est pour vrai l'article est vraiment intéressant puis il donne exactement comme les quatre points de responsabilité et elle s'inspire notamment d'Aris Marion Young. Je vais devoir m'arrêter à cette pub par contre parce que j'ai lu l'article il y a quelques jours mais je ne me souviens plus de tous les critères puis je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais donc allez voir cet article pour répondre à cette question-là. Après, je vais utiliser une autre façon de répondre à ta question. Évidemment, donc c'est ça, la majorité des éthiciennes du care aujourd'hui voudraient, c'est ça justement, répartir les réflexes du care. Par quoi, comment est-ce qu'on fait ça dans le contexte interpersonnel d'un couple, par exemple, un couple hétérosexuel où on doit composer avec deux éducations genrées différentes ou à l'échelle de la société? Mais je pense que ça passerait beaucoup par une éducation puis une pratique, une sensibilisation. En fait, les éthiques du care affirment qu'on développe les dispositions morales en faisant les activités du soin dans la pratique. Donc, si vous avez une famille et que vous voulez appliquer l'éthique du care dans votre famille, répartissez les tâches de ménage, par exemple, très concrètement pour que vos enfants apprennent à les faire les deux. Puis si vous voyez qu'il y a une tendance, par exemple, parce qu'on fait l'éducation de sa famille, mais l'éducation de sa famille est faite ailleurs aussi dans la société, mais si vous voyez une tendance, par exemple, de vos filles à prendre plus de tâches ménagères que les garçons, bien, comme intervenez pour comme forcer ça un peu. Parce que c'est plus on fait du ménage, plus on se rend compte qu'il y a du ménage à faire. Tu sais, en fait, c'est l'illustration très pratique, de comme la disposition, la pratique, qui crée la disposition, etc. Donc, en gros, le principe, de développer en tant que société, c'est également ça aussi, de donner la parole aux personnes qui font le travail du soin, de profiter du savoir expérientiel que ces personnes-là développent, puis d'utiliser ces savoirs-là pour organiser notre société pour que d'autres personnes fassent ces activités-là un peu de la même façon. Puis ensuite, en répartissant les tâches, comme on peut arriver à tout le monde développer une pensée, une pensée du soin. Donc, j'ai été un peu vague. Ça te satisfais-tu quand même? Je pense que oui. Parfait. J'ai l'impression qu'avec ton dernier commentaire, tu viens de soulever quelque chose qui est extrêmement présent en ce moment, la question, par exemple, des soins infirmiers où on a les infirmiers, infirmières, mais surtout les infirmières qui critiquent le manque de ressources qu'ils ont, le fait que leur travail ne soit pas assez reconnu, qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et que finalement, le travail de soins n'est pas assez reconnu et que l'on arrive à une espèce d'impasse. Donc, est-ce que tu pourrais commenter un peu ce qui se passe à ce niveau-là? parce qu'il me semble que c'est très d'actualité ce niveau-là? Avec plaisir. J'ai tout le temps... C'est le problème quand on est aux études supérieures, c'est que je peux comme juste commenter tout seul chez nous, fait que là, ça va être le fun. Mais non, oui, absolument, en fait, on vient de vivre, on vit encore, soyons pessimistes mais réalistes, une pandémie et on est... Big news! Mais on voit que le système de santé est mis sous pression puis la raison pour laquelle on a dû s'organiser socialement à ce point-là dans la dernière année, c'est parce que le système de santé était mis sous pression. C'est parce qu'on a un nombre maximum de personnes qu'on peut accueillir dans les hôpitaux et que ce nombre maximum de personnes n'est pas très, très élevé quand on y pense. Puis c'est comme ça au Québec mais c'est comme ça partout en Occident. C'est puis les catastrophes qui ont été observées pendant le COVID, c'est dû, oui, au fait que la maladie est dangereuse mais au fait que quand il y a beaucoup de personnes qui sont malades, vulnérabilités et les autres vulnérabilités qui naissent avec, par exemple, la méthode de confinement, vulnérabilité psychologique, vulnérabilité économique, on manque de ressources pour les régler aussi parce qu'on a négligé la vulnérabilité de l'individu pendant beaucoup d'années. Donc ce que les éthiciennes du CARE nous permettent de comprendre, c'est que les catastrophes, c'est ça, au niveau de la santé ou au niveau sociétal qu'on a vécues dans la dernière année et demie, c'était des catastrophes annoncées parce que qu'est-ce qu'on a on a songé à nos États en pensant que l'État était là pour nous gérer le plus minimalement, gérer nos conflits minimalement et on a pensé notre éducation, la façon dont on valorise certaines activités plutôt que d'autres pour encourager les individus un peu dans le modèle du self-made man à nier leurs vulnérabilités psychologiques, physiologiques. On a pensé nos États en minimisant, en fait, à quel point on était vulnérable et donc on a mis moins de ressources, on s'est moins organisé pour mettre les activités de soins de l'avant. Et là, tout à coup, cette vulnérabilité-là nous pète dans la face en bon latin et on ne sait plus quoi faire parce qu'on ne s'est pas organisé pour mettre le travail du soin de l'avant. Donc oui, tout à fait. Puis on peut penser aussi qu'il y a des... le modèle, bon, c'est pas... encore une fois, ce n'est pas une très grosse nouvelle, les systèmes politiques et économiques dans lesquels on vit génèrent des inégalités et le fait de nier la vulnérabilité des individus, c'est un argument qui sert à continuer la perpétuation de ces inégalités. Pourquoi? Parce que... Et ça, c'est un argument de Joanne Tronto, je suis en train de réfléchir pour bien en rendre compte, mais pourquoi? Parce que quand on... il y a une personne qui réussit économiquement, mais que tout le monde ensemble, on parle pas du fait qu'on est dépendant les uns des autres, bien, cette personne-là qui réussit économiquement peut prétendre qu'elle a réussi par son pur mérite et que les personnes qui n'ont pas réussi économiquement, socialement, ne le méritent pas. En fait, nier la vulnérabilité, ça sert un mythe de la méritocratie. Et ce mythe de la méritocratie aide à perpétuer les inégalités parce qu'on se dit pourquoi je réglerais une situation d'inégalité où les personnes qui sont en bas de la chaîne alimentaire méritent d'être là parce qu'elles ont... C'est ça. Donc... Et puis c'est un cercle vicieux parce que plus t'es en bas de... tu souffres de ces inégalités, plus t'es vulnérable sur plein de plans. Et on nie sa vulnérabilité parce qu'on se dit t'es supposé être capable de t'en sortir, t'es supposé être un individu libre, un individu indépendant. Et donc, on ne donne pas beaucoup de ressources et on continue dans ce cercle vicieux qui fait qu'au bout de plusieurs années, on manque de programmes, on manque de ressources, on manque de toutes sortes d'affaires. Puis pendant la pandémie, on a beaucoup pointé notamment l'austérité du gouvernement libéral qui était là en 2015 à 2010. Je sais plus, j'avais pas le droit de vote à l'époque, si ça peut m'excuser. Mais qui était là juste avant la CAQ, dans le fond, là. Le gouvernement libéral et la réforme Barrette qui a coupé énormément de ressources dans les hôpitaux, qui a donné beaucoup, qui a beaucoup profité à une minorité de personnes qui est en haut de la hiérarchie dans le système de la santé, les médecins, et qui a beaucoup nuit aux personnes qui sont en bas de la hiérarchie, qui sont, entre autres, infirmières, infirmiers et préposées aux bénéficiaires pour ne nommer que ces deux métiers de la santé. Donc, puis c'est ça. Puis cette austérité-là a aussi été basée sur une négation de la vulnérabilité des individus. Elle a aussi d'autres répercussions dans plein d'autres contextes de la société. Et donc, c'est ça. On fait ces réformes-là d'austérité en se disant, dans le fond, l'austérité, si on dit aux individus, vous n'avez pas à être dépendants de l'État, soyez indépendants tout seuls. Deux, trois, quatre ans, cinq ans après, toutes ces mesures, on, comme je le disais, se ramasse dans une situation où toutes nos vulnérabilités sont exacerbées par une crise particulière. Et là, on est dépourvus sur une entièreté de domaine. Donc, ce que les éthiques du CAIR nous disent, c'est arrêtez de faire ça. Tout simplement, réorganisez-vous pour que... Et puis, bon, là, c'est sûr qu'étant donné qu'on a tout un héritage de négation de la vulnérabilité, du jour au lendemain, réorganiser notre société, ce ne sera pas évident. Mais nos prochaines réformes, nos prochains choix politiques, il faut les faire en gardant en tête qu'on est dépendants les uns des autres. Ce n'est pas vrai, les self-made man, ça n'existe pas. On a besoin de l'aide de l'État, on a besoin de l'aide des uns des autres, on a besoin du travail, du soin. Les personnes qui font le travail du soin doivent être valorisées, doivent être écoutées. On doit, c'est ça, leur donner une valorisation monétaire, mais aussi intellectuelle, autoritaire. Je me suis un peu emportée, comme tu as vu. Est-ce que ça répond à la question, finalement? Je ne sais pas si tu es... Oui, ça répond très bien. Je voulais voir à quel point tu étais capable de commenter ce qui se passe là en ce moment. Tu n'es pas trop déçue? À quel point tu étais capable? Super. Il y a un aspect aussi que peut-être que je vis au quotidien maintenant. Quand tu as un jeune enfant et que tu es en pandémie et qu'il n'y a plus de garderie et que c'est vraiment difficile d'en trouver... Oui, garderie, c'est une autre affaire, je n'ai pas parlé, mais c'est la même dynamique. C'est exactement la même dynamique. Je pense que c'est important de le soulever où tout se joue avant 6 ans, mais si tu t'en occupes avant 6 ans, on ne te donnera pas trop de ressources. Ce qui est vraiment problématique alors que si tu veux créer des êtres humains qui vont être justement capables de pouvoir améliorer la société, pouvoir continuer le travail de ces institutions-là, on doit avoir des gens qui sont émotionnellement aptes, c'est justement que cet investissement-là avant 6 ans est extrêmement important et on semble ne pas vouloir investir dedans alors que c'est un moment de vulnérabilité super important où il va y avoir des répercussions plus tard qui vont être économiquement intéressantes si on a des personnes qui ont réussi à avoir un encadrement adéquat lorsqu'ils sont justement à cet âge-là très important. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que j'aborde... Je suis tout à fait d'accord avec ta réflexion. C'est sûr que si on continue pour expliciter, appliquer les éthiques du care, la réflexion se fait pas exactement dans le même sens, au sens où même sans penser aux avantages économiques qui vont venir après d'avoir des individus qui ont été bien élevés... Je te chicane pas, là! Oui, c'est ça! Je te chicane pas, là! C'est juste pour faire un parallèle. Bien, c'est ça. En tant que ces enfants-là sont vulnérables puis qu'on a été vulnérables comme ça aussi puis ce sont nos enfants, ils sont liés à nous par leur vulnérabilité. Dans le fond, c'est parce que j'ai créé cet enfant-là qui est là puis qui est vulnérable puis qui est faible que j'ai la responsabilité de m'en occuper. Donc, c'est ça. C'est la réflexion des éthiques du CARE. Analyse le problème autrement mais voit également que c'est un problème. Tout à fait. Alors, un autre exemple qui a été illustré dans la dernière année de la pandémie puis qui peut être analysé par des éthiciennes du CARE. Je me base là-dessus notamment avec en tête une conférence de Sandra Logier pour encore une fois citer mes sources. C'est que... Bon, j'ai pas arrêté de dire que les personnes qui font les métiers du soin sont dévalorisées. Paradoxalement, ces personnes-là ont été mises beaucoup de l'avant pendant la pandémie. On leur a donné la parole. Donc, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue des éthiques du CARE. Mais, elles n'ont pas été tout à fait valorisées dans toutes les interventions qu'on a faites à leurs propos. Je m'explique. On les a beaucoup désignées par exemple comme des anges gardiens. Et donc, ce réflexe-là de parler des travailleurs essentiels comme nos anges gardiens et nos anges gardiennes, c'est un réflexe qui est très intéressant parce qu'il aborde les personnes... Il présente les personnes qui font ces métiers du soin dans un angle de vocation. Et ça aussi, c'est un réflexe de nos sociétés néolibérales qui, au final, est là pour pas vraiment valoriser leur métier. Parce que c'est quoi un ange gardien quand on y pense? C'est un être surhumain qui accomplit des miracles. Donc, c'est forcément quelqu'un qui n'a pas... Un ange gardien ne fait pas de temps supplémentaire. Ça ne lui dérange pas. C'est un ange gardien qui n'a pas de temps. Il n'a pas de... Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'augmentation de salaire. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de partir en congé maladie parce qu'il est épuisé. Et c'est quelqu'un à qui on peut donner très peu de ressources puis qui va être capable de tout faire. Et donc, ce terme-là... D'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir qu'il avait été employé à la toute première conférence de presse de François Legault sur la COVID-19 dès le 13 mars 2020 pour demander aux anciennes infirmières à la retraite de revenir au front pour s'occuper des malades dans les hôpitaux qui allaient devenir de plus en plus achalandés. Donc, c'était très stratégique comme utilisation de termes. Et ça fâche beaucoup les personnes que je connais autour de moi qui travaillent dans les milieux de la santé parce qu'elles savent pertinemment qu'elles ne sont pas surhumaines et qu'elles n'accomplissent pas de miracles. Elles ne sont pas là pour ça. Donc, c'est ça. Il y a comme une double dialectique. Oui, oui. On dit des gros mots comme ça aujourd'hui autour de notre considération des personnes qui font les métiers du soin. D'un côté, on les invisibilise. On n'y pense pas. On prend leur travail un peu pour acquis. On va considérer qu'il n'y a pas besoin d'être valorisé dans le fond parce que c'est des soins de base dans le fond. Et d'un autre côté, quand on est en situation de catastrophe, on va les exalter, mais en présentant leur travail comme surhumain. Donc, on nie la vulnérabilité intrinsèque à la condition humaine dans les deux cas. Dans le premier cas, on fait comme si elle n'existait pas. Dans le deuxième cas, on fait comme si c'était surhumain de s'occuper de la vulnérabilité de quelqu'un, alors que non, si on est tous vulnérables, ça devrait être la base. Et les anges gardiens sont invisibles. Aussi, c'est vrai, c'est vrai, la boucle est bouclée, absolument. Donc, c'était, voilà, mes petits commentaires sur la COVID-19. Bon, en fait, je vais peut-être faire un petit résumé pour voir parce que là, on a vraiment comme sorti du cadre où là, tu nous avais dit les éthiques du care mettent l'accent sur la vulnérabilité et l'interdépendance qu'on a. Et ensuite, il y a plusieurs, bon, un aspect plus relationnel, plus essentialiste. approche qui était moins essentialiste, plus politique. Et on avait dit aussi qu'il y avait des ressemblances avec une proximité, en fait, avec les éthiques de la vertu. Et il y a une phrase intéressante qu'on n'a peut-être pas développée, on a parlé du to care about puis du sens to care about in... Take care. To take care, exactement. Est-ce que tu pourrais développer un peu ces deux aspects-là? Donc, si je me permets de reformuler ta question, en fait, on a parlé beaucoup de care, beaucoup de soins, mais on ne s'est pas vraiment attendé sur c'est quoi le care, qu'est-ce qui se passe dans les éthiques du care, c'est à peu près ça. Exactement. Donc oui, c'est ça. Encore une fois, puis on l'a senti un peu dans ce que je mentionnais, mais j'espère que vous l'avez senti, en tout cas, moi je l'ai senti dans mes précédentes interventions. Les éthiques du care, donc non seulement il y a beaucoup d'éthiciennes, mais c'est aussi les éthiques qui ont à cœur de ne pas privilégier la théorie à la pratique. C'est-à-dire que, comme je le disais, valoriser le savoir expérientiel des personnes qui font les métiers du soin, ça vaut pour repenser notre société, mais ça vaut pour penser la théorie aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel à mobiliser pour penser le soin et donner des définitions, c'est pas facile. Mais le travail de Marie Garrault, et en fait, il y a deux, je vais citer deux théoriciennes qui disent à peu près la même chose, mais comme ça, on va être sûr de s'y retrouver. Le travail de Marie Garrault, d'abord, nous aide à penser c'est quoi le care. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, care peut être, il y a deux traductions en français qui donnent deux pôles de prescription normative. Premier pôle de prescription normative, c'est le pôle, le pôle, mon franglais est de mieux en mieux, le pôle de la sollicitude, to care about. Ce pôle-là de la sollicitude, je l'ai encore fait, mais bon, bear with me, peut se décliner en deux axes encore selon Marie Garrault. Faire preuve de sollicitude, il fait chaud à ma défense, faire preuve de sollicitude, ça passe d'abord par le développement d'une capacité d'attention passive. L'attention passive, selon Marie Garrault, c'est une forme d'empathie qu'on devrait développer pour être des êtres moraux qui nous permet de nous laisser affecter par la vulnérabilité qu'on voit autour de nous, de remarquer quand est-ce qu'on est face à une personne puis qu'elle exprime une vulnérabilité critique où on aurait besoin d'intervenir. Donc, premier aspect du care, l'attention passive, l'empathie, on pourrait le dire comme ça. Deuxième axe de la sollicitude, c'est une attention active, donc c'est-à-dire une capacité à faire attention à la situation morale complexe dans laquelle, bien, qui est créée par la vulnérabilité critique en face de nous. Donc, remarquer en fait, on remarque, bon, exemple qui va nous aider à réfléchir, je vois une personne qui est blessée dans la rue, première, le care qui embarque, premier aspect, mon attention passive, je me laisse atteindre par la souffrance de la personne en face de moi, je ne passe pas tout droit, tu sais, en faisant comme si je n'avais pas vu. Deuxième, l'attention active, ça va être, OK, là, je vais regarder la personne, je vais voir où est-ce qu'elle a mal, comment est-ce qu'elle a mal, c'est quoi l'environnement autour d'elle, est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent autour d'elle, tu sais, comme pour vraiment faire une analyse de la situation. Donc, me soucier, c'est avoir des émotions, mais aussi être capable de, OK, là, je me soucie vraiment de toi, je vais regarder toute ta situation puis l'examiner, là, dans une réflexion narrative et contextuelle, comme on disait tout à l'heure, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et le deuxième pôle, le pôle de take care, c'est là qu'on va passer à l'action, donc le pôle du soin. Donc, et ce pôle-là du soin, peut aussi se diviser en deux axes. Il y a l'axe de la responsabilité, donc là, j'ai remarqué, j'ai tout analysé la situation puis je vais dire, OK, moi, je suis là, tu es vulnérable en face de moi, je peux t'aider, je vais m'engager dans la situation pour faire ce qu'il y a à faire. Après avoir fait preuve de souci envers toi, je vais prendre soin de toi. Puis le premier pôle, donc c'est justement, c'est la responsabilité, la capacité à prendre en charge. Et le dernier vertu, axe disposition, c'est la responsivité, encore une fois, ma traduction maladroite de being responsive, donc la capacité à m'adapter aux réactions que l'autre va avoir à mon soin. Donc ça, c'est comme une première division. J'avais fait un petit arbre, les auditeurs-auditrices ne le voient pas, mais ils vont en voir et elles vont en voir une bonne imagination, j'en suis certaine. Une autre théoricienne qui nous permet de faire un découpage à peu près similaire, c'est Joanne Tronto, que je vais quand même citer parce que sa définition est assez canon, assez classique du care. Elle nous dit, on the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activities that includes everything that we do to maintain, continue and we repair our world so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, ourselves, our environment and all of which we seek to interweave in a complex life-sustaining web. Donc pour le traduire vite-vite, elle définit le care comme une activité spécifique qui inclut tout ce que nous faisons pour maintenir, entretenir et réparer notre monde pour y vivre aussi bien que possible et par notre monde, elle inclut nos corps, nos personnes, donc psychologiques aussi, notre environnement aussi. En fait, tout ce dont on a besoin pour maintenir cette complexe toile de maintien de la vie. Donc cette définition est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle nous rappelle que le care, elle est en dehors des relations strictement interpersonnelles et ça nous permet d'avoir plein de potentialités. Encore, moi, je ne les ai pas, je les ai moins lues, mais elles existent pour relier le care aux éthiques écoféministes et aux éthiques écologiques en général. Parce qu'on est aussi dépendant du monde puis on a aussi une responsabilité vis-à-vis de celui-ci. Donc là, plein de discussions intéressantes, mais il faut que je passe vite là-dessus parce que je ne suis pas pro. Mais c'est intéressant de se souvenir que c'est ça, le care a une dimension qui n'est pas uniquement interpersonnelle, qui n'est pas dyadique ou individualiste, donc vraiment maintenu à seulement deux personnes. Et c'est intéressant aussi parce que Toronto nous rappelle que le care, c'est une activité, c'est plus un processus qu'une simple acte. Donc en tant que réflexion éthique, ça nous amène ailleurs aussi. Parce que quand on est dans les éthiques plus traditionnelles, on est dans les éthiques des théories de l'action juste, theory of right action, j'ai traduit beaucoup de choses tout seul, c'est ça que ça donne, mais des théories de l'action juste qui nous disent comment quand on est dans un problème précis, on pose une action précise qui est la bonne action. Mais les éthiques du care nous rappellent qu'en fait, quand on engage une relation, on pose plein d'actions qui sont en processus. Donc il ne faut pas juste se soucier de ramasser tel fossin qui traîne chez quelqu'un, on a fait du soin, bon ça va, c'est fini, ce n'est pas juste une action une fois que je veux dire, c'est ça, c'est vraiment un processus et donc l'aspect de continuer à se préoccuper de la personne même après lui avoir prodigué des soins, c'est important aussi. Puis c'est une activité qui est répétitive et qui doit être refaite sur le long terme. C'est pour ça que le parallèle avec les éthiques de la vertu qu'on discutait tout à l'heure est intéressant parce que les éthiques de la vertu ne s'arrêtent pas à une action, elles nous amènent à développer un ensemble de dispositions pour être vertueux tout le temps comme la vie, ce n'est pas... On arrive dans la situation éthique et on en repart. Donc c'est aussi cet aspect-là des éthiques du care. Et Toronto, pour... Je finis mon intervention bientôt. Elle nous donne quatre étapes du care qui ressemblent comme à la division que j'ai donnée avec Marie Garot tout à l'heure. Donc la première étape qui est la première étape du souci. Elle nous dit caring about, donc reconnaître la nécessité du soin en général dans la vie ou dans des situations particulières. L'étape de la prise en charge, taking care of, donc c'est en fait assumer la responsabilité de dire OK, moi je vais m'occuper de ça et aussi organiser la prise en charge parce que plus on est dans une grosse échelle, plus on a besoin de monde impliqué. Donc aussi diviser les tâches, ça peut rentrer dans cette étape-là. L'étape du soin, le caregiving, donc plusieurs personnes vont effectuer des gestes concrets et nécessaires pour combler le besoin, la vulnérabilité identifiée. Et l'étape de la réception du soin, care receiving, donc les personnes qui ont effectué le soin et qui ont pris en charge le soin vont vérifier si le soin est bien reçu par la personne, la communauté, l'environnement à qui on l'a prodigué. Donc on voit, c'est ça là, l'idée d'un processus comme qui regroupe toutes ces dispositions-là d'attention, de soucis, de sollicitude, de responsabilité, de bons soins, de responsivité, c'est ça le care. Vite, vite. Mais là, en fait, peut-être une question pour vraiment plus pointue, mais on dit, bon, prendre soin des autres, leurs besoins, mais on peut compliquer les besoins des autres en étant ébouard, en construisant leur maison, en faisant des lois justes. Et là, on se dit, bien, tout rentre dans la catégorie du care si on le voit de façon large, mais si on le voit de façon trop large, ça ne veut plus rien dire. Donc, est-ce que tu pourrais comme circonscrire à quel genre d'activité sont du care? C'est une très bonne question parce que comprendre, bon, la vulnérabilité, c'est lié à nos besoins et définir quand est-ce qu'on est vulnérable, c'est quoi nos besoins, comment est-ce qu'on pallie à nos, comment est-ce qu'on complète vraiment des besoins, ce sont des questions très complexes et comme je le répète puis je le mentionnais un peu tout à l'heure, étant donné que les éthiques du care ont une visée, plutôt, je dirais, un réflexe pragmatique, leur but, c'est pas, elles hésitent souvent à donner des définitions qui excluraient beaucoup de choses trop vite parce que justement, et elles acceptent d'être des, de maintenir une certaine forme de flou autour de ces concepts-là justement pour pas risquer de nier des conditions, des formes de vulnérabilité, de nier des formes de besoins trouvés tout par avance. Il est quand même possible de se référer à un certain nombre de balises pour quand même avoir des définitions qui soient pas trop larges et qui, au final, soient distordues dans tous les sens et complètement éloignées des premiers objectifs des éthiques du CARE. Toronto, toujours, je me réfère encore à elle parce qu'elle est claire et répond précisément à ta question, en fait, elle nous dit que, vraiment, la ligne directrice qu'on devrait suivre, c'est qu'on devrait chercher à combler les besoins des autres et cette ligne directrice, selon elle, permet, même si, encore une fois, le mot besoin est compliqué à définir, elle nous permet d'exclure un certain nombre d'activités qui ne seraient pas identifiées comme du CARE. Donc, par exemple, la poursuite d'un pur plaisir, une activité créative, la production et la destruction. Elle nous le dit en d'autres mots, «to play, to fulfill a desire, to market a new product or to create a work of art is not care ». Après, c'est sûr qu'il y a d'autres dimensions où c'est flou et difficile à déterminer, selon elle. Par exemple, la protection. On met en place des lois pour protéger notre environnement, par exemple. On est dans le « taking care of », prendre en charge. On est dans une partie du CARE. Puis le but, au final, c'est de maintenir, entretenir le monde. Donc, on a une visée protective d'un certain territoire. On est tout à fait dans le CARE. Par contre, les activités militaires peuvent parfois aussi avoir cette visée de protection. Puis elles ne sont pas toujours dans une visée qui est vraiment dans le maintien de la vie de l'environnement du monde. mais on n'exclut pas non plus toutes les activités de tous les militaires parce que des fois, les militaires sont vraiment impliqués dans la protection, excusez-moi, de certaines populations vulnérables. Ils sont intervenus dans les CHSLD, d'ailleurs, l'an passé, si on l'avait oublié. Donc, mais c'est ça. Il y a plusieurs activités, quand on y pense bien, qui ne répondent pas directement à nos besoins. Il y a du pur divertissement, par exemple, qui ne fait pas partie du CARE. Après, les éthiques du CARE ne nous disent pas qu'il faudrait arrêter de faire de l'air, arrêter de se divertir non plus. Ce ne sont pas, et ça, c'est une distinction très théorique en éthique, mais il y a des éthiques des principes puis des éthiques des valeurs. Les éthiques des principes tranchent les dilemmes éthiques avec une réponse noire ou blanche. Donc, c'est des éthiques qui nous disent, comme un peu l'éthique kantienne, dans une certaine situation, vous faites, cette action-là est bonne et si vous ne faites pas cette action-là, vous faites une mauvaise action. Les éthiques des valeurs, dont font partie les éthiques du CARE, mais aussi les éthiques conséquentialistes, c'est des éthiques qui fonctionnent plus par gradation, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner, les éthiques de la vertu sont là-dedans aussi, des objectifs à poursuivre. Et plus notre action s'approche ou les dispositions qu'on cultive servent ces valeurs phares, plus ce sont des bonnes dispositions ou des bonnes actions et plus elles s'en éloignent, moins ce sont des bonnes dispositions, des bonnes actions, mais elles ne sont pas systématiquement, moralement incorrectes. Dans une réflexion utilitariste, par exemple, vous avez une option qui procure plus de plaisir qu'une autre action dans un dilemme particulier, mais l'action qui procure plus de plaisir, elle est meilleure, mais ce n'est pas la seule bonne. L'autre n'est pas systématiquement jugée comme immorale, elle est juste moins bonne. Donc, il faut viser celle qui vise le plus de plaisir, mais on est quand même dans une gradation. Donc, c'est un peu le même principe pour les éthiques du CARE. Si vous consacrez votre vie à l'art, vous ne consacrez pas votre vie au CARE de la même façon qu'exemple comme très simple dont on parle depuis tantôt, vous décidez de devenir préposé aux bénéficiaires, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut chasser les artistes de la cité, mais ça veut dire que c'est ça, dans notre façon de nous organiser socialement, il faut privilégier, en fait, il faut donner priorité aux activités du CARE. Et dans ta description, tu as parlé aussi du divertissement, on a parlé de la production aussi dans ta citation en anglais. Lorsqu'on parle de production, on parle de système capitaliste et ça ne fait pas partie du CARE, alors que c'est beaucoup centré sur développer des nouveaux besoins, amener des gens à consommer même s'ils n'en ont pas besoin. Et donc là, on utilise plein de ressources pour... Excuse-moi, c'est encore très utilitariste comme point de vue. On utilise plein de ressources qui ne servent pas à combler les besoins et donc il y aurait quelque chose qui, dans l'éthique du CARE, qui serait très critique en fait du capitalisme. Oui, tout à fait. Toutes les éthiciennes du CARE ne prennent pas explicitement position contre le système capitaliste au point de vue social et économique, mais ce serait très difficile. En fait, il y a une dimension anticapitaliste aux éthiques du CARE. Il y a beaucoup d'incohérences entre ces deux visions du monde sur plusieurs points. D'abord, la plupart des définitions du système capitaliste le définiraient en soulignant que c'est un système qui est axé autour de la recherche de profits. C'est la définition notamment du CNRTL, donc un dictionnaire qu'on peut trouver en ligne et qui est quand même fiable. Pour faire des profits, ça demande une production qui soit toujours prête à augmenter de plus en plus, d'où la nécessité d'inventer des besoins. Donc, on produit des choses en masse et on veut que les gens consomment en masse et on veut produire plus pour qu'il y ait plus de consommation, pour que les profits augmentent de cette façon-là. Et les éthiques du CARE valorisent des formes de travail qui ne sont pas considérées productives dans ce sens-là. Parce que, comme le dit la définition de Toronto, le CARE vise l'entretien, le maintien du monde qui va inévitablement connaître des vulnérabilités. On va inévitablement rencontrer des gens qui ont des besoins dans la vie. Donc, notre but, c'est de combler ces besoins-là, mais ce n'est pas chercher à faire plus que ça nécessairement. Parce que c'est déjà un gros travail, surtout quand on a nié la vulnérabilité pendant tellement d'années dans nos sociétés occidentales. Donc, notre but, ce n'est pas de chercher à ce que les gens consomment plus. Ce n'est pas de travailler. On n'a pas besoin d'inventer des besoins pour le travail du CARE. C'est des besoins qui seront toujours là. Puis, c'est ça. Tout simplement, le CARE vise à combler ces besoins-là puis pas à faire rien de plus. Donc, il y a quelque chose d'anticapitalisme, d'anticroissance économique, d'anticroissance de la productivité un peu dans ce raisonnement-là. C'est aussi le système capitaliste, l'idéologie néolibérale, une idéologie qui tient pour acquis et qui se base et qui encourage en même temps la concurrence et la compétition entre les individus. Donc, c'est un système qui tient pour acquis qu'on est en compétition les uns avec les autres et qui nous dit justement jouer sur cette compétition pour aller plus loin que les autres. Au niveau individuel mais au niveau aussi des entreprises parce que c'est un système qui fonctionne sur le fait que quand des entreprises vont être en compétition, elles vont créer des nouvelles choses pour se distinguer justement de l'autre et c'est ce travail de distinction qui augmente la productivité, la consommation, etc., etc., etc. Donc, et les éthiques du CARE nous disent que non, notre lien fondamental, la compétition, la concurrence, la rivalité existe évidemment mais notre lien fondamental aux autres, c'est un lien de dépendance. Donc, on devrait arrêter d'essayer d'exalter la compétition entre les individus qui créent généralement plus de vulnérabilité et on devrait plutôt reconnaître que fondamentalement on a besoin des autres et on devrait arrêter d'essayer de se distinguer des autres mais plutôt reconnaître ce qui nous lie à eux en tant qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous. Et finalement, le système capitaliste, puis ça va avec l'idée que le travail du CARE n'est pas considéré comme productif, c'est que c'est un système qui compte sur le fait que le travail du CARE est effectué en grande partie gratuitement ou pour un très bas prix. Gratuitement dans la sphère privée ou pour un très bas prix dans la sphère publique sur le marché du travail. Comme on n'arrête pas de le répéter, les personnes qui font des soins de santé, soins des enfants mais aussi entretiens ménagers, c'est pas les personnes qui sont les mieux payées dans notre société puis on l'a très bien remarqué dans la dernière année et demie. Donc, parce que justement, c'est pas ces personnes-là qui font le travail jugé le plus productif. Donc, c'est comme un cercle vicieux, tu sais. Mais pour que le système capitaliste fonctionne, il doit nier notre vulnérabilité parce que sinon, on peut pas vraiment être en compétition puis sinon, il devrait commencer à valoriser ces travaux-là qui n'amènent rien de nouveau, qui n'amènent pas de nouveaux produits puis qui n'amènent pas de nouvelles richesses. Et ce serait un problème pour son maintien économique, je pense. En tout cas, je suis pas économiste, mais après la logique que j'ai comprise, ce serait problématique. Donc, les éthiques du care critiquent énormément le fonctionnement capitaliste. Elles critiquent les inégalités qu'il produit et en fait, maintiennent qu'économiquement, politiquement, on doit s'organiser autrement dans l'avenir. Ta réponse, Audrey, m'a soulevé certaines questions. Je me demandais, on veut combler les besoins de base, mais par exemple, travailler au champ, bon, est-ce que c'est du care parce que tu vas permettre aux gens de manger ce qui est un soin très essentiel? Est-ce que c'est seulement la personne qui va faire le ragoût ou c'est la personne qui produit la nourriture qui va permettre à la personne de faire le ragoût qui fait du care parce qu'on a besoin des deux? Et j'ai l'impression que si le travail des femmes était obscurci dans les conceptions plus masculines de façon traditionnelle des questions éthiques, j'ai l'impression que le travail plus traditionnellement masculin est mis de côté ou le travail de provider est considéré comme n'étant pas du care et donc n'entre pas dans le domaine éthique et donc il me semble que je comprends que c'est une réponse, mais est-ce qu'il est vraiment obscurci ou c'est simplement parce que c'est une réponse critique de la pensée dominante qu'on met l'accent sur cette deuxième partie-là du travail qui était mis de côté? Je ne sais pas... Alors si je comprends bien toute ta question, bien c'est sûr que... C'est sûr qu'évidemment, c'est ça. On a besoin de... On est tous reliés les uns aux autres et on a besoin de s'organiser tous ensemble pour voir à la vulnérabilité des uns et des autres parce que pour répondre à des besoins, même des besoins de base, il faut qu'il y ait un processus extrêmement complexe qui se fasse derrière. Je pense que, bien si on se souvient des étapes du care de Toronto, on peut répondre, mettons, à... OK, il faut qu'on comble un besoin de base qui est le besoin de manger. Qu'est-ce qui fait du care dans les gens qui nous permettent de manger au final? Bien, on pourrait utiliser les étapes de Toronto pour dire, bien, tout le monde, mais tout le monde a des étapes différentes. On pourrait répondre à cette personne-là, de cette fonction-là. Donc, il y a des personnes qui vont organiser la façon dont la nourriture est produite. Il y a des personnes qui vont intervenir sur la terre pour produire la nourriture puis qui ensuite vont aller passer pour que la nourriture soit transformée puis qu'elle soit servie ensuite. Donc, on pourrait dire, d'une certaine façon, c'est tout le monde. Donc, il ne s'agit pas non plus... C'est ça. C'est sûr que la production, elle est... C'est un terme un peu difficile à... En fait, je vais... Pour répondre à ta question, je pense qu'on pourrait... Ça va être un peu funky, ça, parce que ce n'est pas du tout une éthicienne du care, mais elle est utile pour penser les différentes divisions. Pour répondre à ta question, en fait, on pourrait répondre à ta question en se basant sur Anna Arendt. Donc, Anna Arendt, dans son ouvrage La condition de l'homme moderne, explique que la vie active de l'être humain est basée sur trois activités, le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, c'est toutes les activités qu'on fait pour se maintenir en vie. Donc, ça pourrait être le travail du care. Et ce n'est pas du tout une éthicienne du care parce qu'elle n'aime vraiment pas... Elle trouve que c'est comme la... Elle sait que c'est nécessaire, mais c'est comme vraiment pas ce à quoi on devrait se consacrer dans la vie. Mais c'est très utile parce qu'après, elle distingue le travail de l'œuvre, elle distingue l'œuvre de l'action. Donc, l'œuvre, c'est la production d'un nouvel objet. Et donc, par exemple, je fabrique une chaise. Cette chaise est une œuvre parce qu'elle va durer dans le temps puis parce que j'ai créé quelque chose de nouveau. Et l'action qui est, on pourrait dire, une activité de création de sens dans la communauté humaine. Donc, je pose des actions et je prononce des paroles qui vont créer du sens dans ma communauté et potentiellement rester dans l'histoire. Et le problème du capitalisme, entre autres, selon Anna Rennes, c'est que le capitalisme nous fait produire des œuvres comme si c'était des résultats du travail. C'est-à-dire qu'on produit des chaises comme on produisait des petits pains chauds avant aujourd'hui. Donc, parce qu'il faut qu'on produise, on n'est plus content juste de produire une œuvre, il faut qu'on en produise de plus en plus à une échelle effrénée. Et les éthiques du CARE, en fait, analyseraient ce problème-là d'un autre, en fait, seraient peut-être d'accord avec ça. Là, on est vraiment, c'est moi tout seul qui dit ça, là. Ça fait que, il y a peut-être des éthiques du CARE qui ne seraient pas du tout d'accord, mais elles analyseraient ce problème-là d'autrement en disant que, oui, il y a un problème avec le fait qu'on considère, on est mélangé cette dynamique du travail et cette dynamique de l'œuvre, mais c'est parce qu'on dévalorise le but premier du travail qui est le maintien de la vie humaine. C'est-à-dire qu'on a mélangé ça pour qu'on consomme, en fait, des produits qui ne sont pas nécessaires à notre vie comme s'ils étaient nécessaires à notre vie. Puis ce qu'il faudrait arrêter, c'est pas de mettre de côté le travail puis le maintien de la vie, c'est de reconnaître que, bien c'est ça, de distinguer l'œuvre et le travail pour qu'on reconnaisse vraiment ce qui est nécessaire à notre vie puis qu'on le mette de l'avant, puis ensuite on continue de faire des œuvres mais on subordonne ça au travail, ce qui n'est pas du tout la solution de Hannah Arendt, mais je trouvais que ça s'appliquait assez bien. Donc, c'est ça, donc tout ce qui est dans l'ensemble des actions qui vont contribuer, c'est ça, au maintien de la vie, on continue, c'est ça, on reprend le rythme de consommation et on l'applique à des choses qui ne devraient pas être consommées ou qu'on n'a pas besoin de consommer en premier lieu. Donc, plutôt que de distinguer des métiers ou de rejeter certaines personnes plutôt que d'autres, ce serait plutôt de dire comme, bien, refaisons nos priorités puis quand on va avoir refait nos priorités, ensuite on va dessiner des attributions du travail différentes à certaines personnes où on va réorienter un peu la société. Bien, Romane, c'est ça, tu nous as fait une belle présentation de... Merci. de ce qui est l'éthique du CAIR. Mais il me semble que la plus grande qualité qui me convainc, moi, de la pertinence d'une théorie, c'est que la personne soit capable de me nommer ses défauts et capable du moins de donner des réponses partielles aux critiques qu'on peut lui adresser. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les critiques qui sont adressées à l'éthique du CAIR? Grande responsabilité que de te faire apprécier la capacité de réflexion théorique des éthiciennes du CAIR. Je vais m'essayer. On en a une qu'on a déjà abordée, c'est-à-dire la tendance qu'ont certaines théoriciennes du CAIR à envisager un CAIR interpersonnel, à rester vraiment dans la considération des relations de soins interpersonnelles, voire diadiques, donc pas juste entre plusieurs personnes, mais juste entre deux personnes. Parce que, bon, c'est insatisfaisant pour repenser l'ampleur de la vulnérabilité dans nos sociétés puis la façon dont on devrait s'organiser. Donc ça, c'est une première critique auxquelles les éthiciennes du CAIR répondent. En fait, certaines répondent à d'autres. Autre critique, et c'est en lien avec, et ça, c'est une limite qu'il faut comme assumer un peu quand on fait les éthiques du CAIR, c'est en lien avec l'aspect très pragmatique qu'elles souhaitent adopter, c'est-à-dire pragmatique, ancrée sur la pratique. Les éthiciennes du CAIR, comme je l'ai mentionné plus tôt, ne souhaitent pas faire des théories qui fonctionnent indépendamment de l'expérience et particulièrement de l'expérience de ceux et celles qui font le travail du soin. Ça va avec, tout simplement, la façon dont on développe des dispositions morales. On les développe par la pratique. Donc si on commence à trouver des principes qui excluent certaines activités du soin, par exemple, de façon très, très rigide, qui disent très, très, de façon encore une fois très rigide, c'est quoi la bonne organisation de la société, la bonne action à poser, si on commence à avoir des principes très abstraits, très rigides, bien on entre en contradiction avec le fait que c'est la pratique qui nous amène les dispositions morales, donc nos principes rigides nous poussent à nous priver des avantages de la pratique puis ça devient comme contradictoire. Donc les éthiciennes du CARE veulent mettre de l'avant justement les personnes qui sont le plus investies dans le travail du soin, mais ça, ça vient avec une acceptation de transformer la théorie au fur et à mesure des commentaires de ceux et celles qui font la pratique. Et ça peut être un problème, il y a plusieurs personnes qui ont accusé les éthiques du CARE d'être des théories instables, floues, contradictoires, de ne pas avoir des définitions assez claires. Marie Garraud, en fait, identifie deux déficits que ces critiques-là pointent au sein des critiques du CARE. D'abord, un déficit normatif selon ces critiques parce que les éthiques du CARE se concentrent, en fait, accordent trop d'attention à la diversité des pratiques et des récits des agents qui font le travail du soin. Eh bien, elles vont avoir trop de sources pour être capables de définir le bon soin et un déficit qui est un déficit critique parce que les éthiques du CARE seraient trop ancrées dans la pratique. Elles n'auraient pas le recul suffisant pour critiquer les actions posées par les agents, en fait, pour critiquer le mauvais soin ou pour critiquer les mauvaises façons de prendre en charge de la vulnérabilité, par exemple. Sauf que, bien, les éthiques du CARE jugent que ces critiques sont basées sur deux prémices qui sont en soi contestables. D'abord, la prémisse selon laquelle que pour valoir comme des prescriptions, des normes devraient forcément être universelles, que si on n'a pas d'universalité, on ne devrait pas se fier à une prescription alors que, bon, si on est moindrement sceptique dans la vie, on doit accepter que... Puis qu'on doit quand même faire des choses. On doit accepter qu'il n'y a peut-être pas d'universalité dans les prescriptions éthiques, mais que ça ne nous empêche pas d'essayer puis de nous corriger puis de faire des erreurs puis de continuer par la suite. On peut, comme on le disait au début de l'émission, beaucoup aimer les prescriptions kantiennes qui sont d'une universalité sans faille, mais la personne qui vit sa vie selon les impératifs kantiens, elle n'a pas une très longue to-do list parce que c'est extrêmement contraignant des principes d'une universalité et d'une logique absolue. Et aussi, donc, l'autre prémisse, c'est qu'on peut critiquer ce qui se produit dans la vie que d'un point de vue forcément externe et détaché des contextes dans lesquels on vit. On peut critiquer la société que si on fait abstraction de notre propre contexte socio-économique, par exemple, que si on se place dans une espèce de voile d'ignorance un peu à l'expérience de pensée que propose Rawls. alors que c'est très contestable. Est-ce qu'on est capable de faire abstraction de son contexte, de son éducation? Quand est-ce qu'on est vraiment d'un point de vue externe dans le fond? Jamais. Enfin, si on adopte un point de vue féministe, en tout cas, on est toujours situé. On a toujours un point de vue puis notre point de vue nous amène certains biais. Donc, on ne pourra jamais s'en abstraire. Est-ce qu'on arrête de critiquer les situations? Pas du tout. Au contraire, on accepte que le dialogue va devoir être poursuivi, mais on fait avec. Donc, la force des théories du CAIR, en fait, c'est qu'elles veulent... En fait, c'est une force et une faiblesse, mais les éthiques du CAIR décident d'assumer de ne pas être une théorie qui fonctionne toujours a priori et qui accepte de changer au fur et à mesure. Donc, il y a un flou qui vient avec ça. Il y a des questionnements, mais en fait, quand il y a des flous, des questionnements, des choses à déterminer, ce que les éthiques du CAIR nous invitent à faire, c'est de continuer les discussions. Puis, oui, on va fonctionner beaucoup au cas par cas, mais est-ce qu'on veut vraiment une éthique qui serait complètement abstraite puis qu'il y a des situations face à laquelle elle est complètement dépourvue? C'est l'autre difficulté aussi. En fait, les éthiques du CAIR remarquent que quand on fonctionne avec des théories complètement idéales, idéalisées, bien, ça devient très difficile de les appliquer dans la pratique parce qu'on a formulé les théories en ne prenant pas en compte la pratique. Fait que là, comment est-ce qu'on les applique? Donc, il y a d'autres, en fait, apories qui naissent quand on a une approche plus strictement théorique et idéale. Donc, les éthiques du CAIR admettent qu'il va y avoir des apories et des insuffisances, mais il faut remarquer que, enfin, moi, je ferais remarquer que c'est le lot de toute éthique et que ça ne devrait pas nous empêcher d'en faire. Et oui, finalement, je me suis comme arrêtée parce que c'était profond comme remarque, mais il y a une troisième critique qu'on adresse aux éthiques du CAIR. C'est que, puis je l'avais un peu mentionné plus tôt, c'est de présenter, elles sont très occupées à valoriser le travail du soin, donc il y a un risque du travail du soin. C'est fatigant, c'est difficile, il y a un fardeau au fait de prendre soin des autres, un fardeau psychologique, un fardeau physiologique sur beaucoup d'aspects et les relations de soin, comme on l'a mentionné plus tôt, elles sont réparties inégalement dans la société à cause de dynamiques d'oppression. C'est identifié par Toronto, on dévalorise le travail du soin, donc on considère que c'est un travail un peu de base, donc ça va être des personnes à qui on a brimé l'accès à des carrières plus brillantes en très très gros guillemets, à qui on va attribuer ce travail-là ou qui vont se ramasser à faire ce travail-là et ensuite, parce que c'est un travail de femmes, de personnes racisées, on va dévaloriser encore plus les métiers du care, on va encore moins porter attention à leurs valeurs pour nous dans la société et donc ce cercle vicieux se poursuit. Et romantiser le travail du care, c'est oublier ce cercle vicieux qui existe bel et bien dans la société. Donc, et on a reproché ça en fait, puis il y a certaines féministes qui ne sont pas du tout éthiciennes du care, mais qui disent en fait, vous voulez une éthique pour nous ramener à la maison puis pour dire que c'est correct comme ça, c'est comme la version plus grossière de cette critique-là. Mais donc, les éthiques du care, les éthiciennes du care, certaines ont été coupables de ce problème, mais beaucoup essayent d'être justement, de faire un peu leur autocritique et de ne pas tomber dans une romantisation du travail du soin, d'être consciente des rapports de domination qu'il y a derrière le travail du soin, de dire qu'il est nécessaire, mais qu'il n'est pas tout le temps le fun et que ce n'est pas parce qu'il est nécessaire qu'on devrait oublier qu'il faut le répartir, dans le fond, même si on valorise les personnes qui le font. Non, j'en ai pas d'autres. J'en ai quelques-unes. Là, tu parlais qu'il y avait le défaut de romantiser un peu le travail de soin, mais dans la manière que tu le décrivais, j'ai l'impression qu'il y avait une démonisation aussi du travail de soin, comme si c'était le système d'oppression qui oblige les gens à rester à s'en occuper, et comme si le soin était un peu inférieur d'une certaine façon, en ne voulant pas le romantiser. J'ai l'impression qu'il y a l'espèce de mouvement inverse qui se passe. Oui, il y a une critique que j'ai dit, comme vous voulez me ramener à la maison, c'est des féministes pas éthiciennes du care qui amènent ça. Donc, c'est important de distinguer parce que, c'est ça, mais voilà. Mais en fait, je pense, pour clarifier un peu ton questionnement, c'est que les éthiciennes du care doivent jongler entre une analyse descriptive et une analyse normative. C'est-à-dire que, si on prend un point de vue descriptif, on ne peut pas fermer les yeux sur les inégalités qu'il y a en ce moment qui entrent en jeu dans les répartitions du travail du soin, des travaux du soin, des métiers du soin, des activités, même dans la sphère privée. Mais, d'un point de vue normatif, on peut être conscient de leurs nécessités, de leur apport. En fait, on peut en faire un objectif moral même si on dénonce le fait qu'il est mal réparti et qu'il se déroule dans de mauvaises conditions actuellement. Donc, c'est une ligne mince et dans mon discours à comme 34 degrés en ce moment, il se peut qu'elle s'efface, mais elle est bien présente au sein des éthiques du CARE. Les éthices indiciennes en sont bien conscientes. Oui, parce que c'est souvent une critique qui est adressée au féminisme en général qui tende à dévaloriser le travail féminin et j'ai l'impression que la distinction entre descriptif et normatif que tu as fait nous permet de mieux comprendre justement ces critiques-là où c'est comme si tu disais le travail des enfants est un poids or les femmes en ont davantage donc les femmes sont désavantagées puis là, on arrive à la conclusion que c'est vrai que s'occuper des enfants est un désavantage. Donc, d'un certain point de vue, oui, mais d'un autre point de vue, absolument pas. C'est une façon de pouvoir se sentir satisfait de son existence justement de s'occuper d'un enfant et donc, il y a toujours cette idée-là de dire pourquoi est-ce que vous voulez que ça soit mieux réparti si c'est positif. Oui. Il y a toujours l'espèce de saveur que ça goûte comme si c'était négatif. Oui, non mais les éthiques du cœur en fait aussi critiquent d'autres théoriciennes féministes et nous avertissent d'un féminisme à la girl boss pour utiliser encore un terme latin, c'est-à-dire de dire qu'un féminisme qui ne proposerait comme modèle de réussite que la femme indépendante qui réussit économiquement, qui devient CEO, chef d'entreprise, donc de nous proposer que ça comme modèle. Donc, c'est évidemment important que les femmes aient le plus d'options qui leur soient ouvertes, dont des options sur le marché du travail typiquement réservées aux hommes d'habitude. C'est important, c'est une avancée féministe et aucune des éthiciennes du cœur ne nie ça. Mais elles nous disent attention, c'est important que vous ayez plusieurs options mais on est tous et toutes vulnérables, on a tous et toutes besoin de ce travail-là et ce qui fait qu'on est malheureuse en ce moment en tant que femmes dans un... Malheureuse. Ce qui est dénoncé par le féminisme parce que c'est pas boubou, ça va bien, c'est pas ça qui se passe. Mais non, ce qui est critiqué par le féminisme, c'est qu'il faut que ce soit moins le travail du soin en tant que tel que la façon dont il est réparti puis les ressources qu'on a pour le faire. C'est-à-dire que, c'est ça, si c'est un travail nécessaire mais si on le met tout sur le dos d'une même personne dans un couple ou d'une minorité de personnes et qu'en plus on donne peu de ressources à ces personnes-là pour le faire, la figure de l'ange gardien, on s'attend à ce que cette personne-là fasse des miracles, bien la personne va se brûler parce que les travailleurs et les travailleuses du soin sont vulnérables comme les personnes dont elles prennent soin. Donc, c'est ça qui est... Il faut éviter la malhonnêteté de dire comme pour réussir, il faut que les femmes n'aient plus jamais d'enfants et ne s'occupent plus jamais d'aucun travail de soin et de ménage parce que quelqu'un va devoir le faire. Donc, et aussi une autre critique que les éthiques du care adressent au féminisme de Girl Boss qui est désormais une vraie figure philosophique, je le déclare aujourd'hui, c'est que s'il y a des femmes qui réussissent, qui sont des self-made women, c'est parce qu'elles ont délégué le travail du soin à d'autres personnes qui sont désavantagées. Si une femme réussit à devenir chef d'entreprise, elle ne l'a pas fait toute seule comme une grande, elle l'a fait parce qu'il y a d'autres gens qui ont pris soin d'elle, elle a une certaine position dans la société. Si elle est mère, elle peut engager une nounou pour prendre soin de ses enfants, cette nounou qui sera souvent une femme racisée, statistiquement, dans les pays occidentaux. Pas que, mais on retrouve aussi la perspective de l'intersectionnalité. donc elle a délégué le travail du soin et parce que dans sa tête, c'est un mauvais travail, cette femme-là, cette figure-là qu'on propose comme féminisme, eh bien, elle ne va pas se préoccuper d'améliorer vraiment les conditions de travail de la femme, des autres femmes, des autres personnes qui font le travail du soin à sa place. Donc, pour toutes ces raisons, les éthiques du CARE, en fait, soulignent un problème qui peut y avoir dans une certaine forme de féminisme qui déciderait de démoniser le travail du soin en oubliant qu'on continue d'en avoir de besoin et que si certaines personnes, encore une fois, comme je le disais, si on est indépendant, c'est entre des périodes de dépendance. Donc, s'il y a des personnes qui arrivent à être indépendantes, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pris soin d'elles. Puis si on valorise juste l'indépendance, bien, c'est pour oublier les personnes qui prennent soin des personnes qui arrivent à être indépendantes. Fait que c'est ce que dénoncent aussi les éthiques du CARE. C'était extrêmement intéressant de voir la tension entre éthiques du CARE et féministes qui sont ensemble, mais qui a des tensions à l'intérieur. Donc, je trouvais qu'il y avait une dialectique vraiment intéressante dans la discussion entre les deux qui m'aide vraiment dans ma réflexion. Je vais maintenant passer le micro à Alexandra. J'avais une question qui m'est apparue pendant que tu parlais. En fait, je voulais te relancer parce que on parlait tantôt le travail invisible. Je t'avais dit, je t'avais demandé « Ah, tu sais, toi, quel processus tu mettrais de l'avant pour essayer de départager justement les tâches? » Mais là, pendant que tu parlais, j'ai comme repensé à ça puis je me suis dit « Est-ce que tu penses que, tu sais, par exemple, les pays scandinaves, quand il y a un enfant, il y a la garde un peu partagée à la naissance qui est obligatoire pour l'homme comme il l'est pour la femme? Donc, il y a un peu la loi, tu sais, le juridique qui vient embarquer dans justement un peu l'éthique du care qui vient trancher qui va devoir justement apporter les soins. Je me demandais si tu avais lu ou tu avais une propre opinion sur les lois qui peut-être juste au Canada ou en tout cas en Amérique du Nord devraient passer comme ça, devraient passer pour améliorer ou départager ce travail-là du care. C'est très intéressant. Je ne peux pas donner de loi que moi je ferais parce que je n'ai jamais pensé à ça et je n'arriverai pas avec une bonne formulation cet après-midi. Mais absolument que dans le fait le principe, je suis tout à fait d'accord avec le principe de faire des lois pour assurer qu'il y ait une division concrète et de ne pas compter sur la bonne volonté uniquement des personnes, c'est ça tout à fait son aspect précieux. L'article auquel je t'ai référé tout à l'heure, j'y réfère encore une fois parce qu'il règle encore cette question-là qui est volume 19, numéro 2 de la revue Phare en passant, cherchez Cécile Gagnon sur notre site. L'ancien site, ce n'est plus mon site, bref, mais sur le site de la revue. Mais oui, c'est une des caractéristiques qui est mentionnée dans l'article, c'est qu'on a des changements sociétaux à faire en ce moment pour que le care soit mis de l'avant. Ça, c'est un constat auquel on peut arriver avec assez de sécurité à ce point-ci du podcast et ces changements sociétaux impliquent énormément de personnes, mais tout le monde n'a pas la même portée pour faire ces changements-là. Donc, on peut essayer de répartir les tâches ménagères entre notre petite fille et notre petit garçon si on est parent, par exemple, mais nos enfants vont être aussi influencés par énormément d'autres choses dans la société qui vont faire en sorte que... Puis c'est ça, puis après, le soin, ce n'est pas juste au sein de la famille, c'est au sein... Bon, bref. Donc, c'est important d'avoir des mesures d'une très, très large portée pour une réelle division du care. Et il y a des personnes qui ont plus de pouvoir que d'autres pour s'assurer cette répartition du care. Donc, un des éléments apportés par l'article, entre autres en se basant sur l'éthique de la responsabilité de Harris Marion Young, c'est que les personnes qui ont le plus de pouvoir ont le plus de responsabilité de changer ces inégalités structurelles. Mais depuis le début, on parle au niveau un peu, j'ai l'impression, individuel ou noyau familial. J'aimerais ça te rediriger vers, justement, peut-être au niveau de l'État. Est-ce qu'il y aurait des salaires qui devraient être établis de base pour, justement, les personnes qui sont, tu sais, préposées aux bénéficiaires, infirmières, mais aussi, justement, comme on parlait, les nounous, justement, qui font des fois des travaux, des travaux, un travail marginalisé qui est un peu non déclaré, parfois, aussi... Les garderies, les éducatrices en garderie, on l'a entendu parler. Tout ça. Et qu'on parle, tu sais, tout le temps de, oui, de partager les tâches, je suis d'accord, mais aussi au niveau d'elle, pour qu'elle puisse soutenir, finalement, sa famille, qu'elle puisse apporter un soutien à sa famille aussi bien qu'elle le fait à son travail, bien, il faut qu'elle ait les moyens nécessaires pour ça. Est-ce que le gouvernement devrait avoir une obligation envers ces personnes-là, justement, d'apporter, là, un soutien financier qui lui permette de peut-être, elle, payer une nounou quand elle fait ses heures supplémentaires ou son travail de nuit en tant qu'infirmière, par exemple, au travail? Bien, tout à fait, en fait, je ne peux pas répondre précisément à toutes tes questions parce que, bon, calculer le salaire minimum, il faut être économiste puis, comme, je viens de ne plus avoir peur des tableaux Excel, là, fait, comme, je ne peux pas donner un chiffre, là, tu sais, ça sort complètement de mes compétences. Et aussi, pour une deuxième raison, c'est que je ne suis pas infirmière, je ne suis pas éducatrice en garderie, je ne suis pas préposée aux bénéficiaires, je... Ce serait à ces personnes-là, en fait, d'avoir voix... il faudrait écouter les syndicats, dans le fond, qui prennent la parole en ce moment. Donc, amplifier cette parole-là puis laisser cette parole-là influencer les décisions gouvernementales ou que les décisions gouvernementales se basent sur ces revendications-là d'abord et avant tout. Donc, ce serait plus vers ça que je redirigerais parce que c'est ça, moi, en tant que philosophe, qui fait paradoxalement... Bien, enfin, j'en fais un peu comme tout le monde, mais c'est ça, c'est pas moi la travailleuse du CARE ici, quand même, même si je connais ces éthiques-là. Donc, je laisse... Puis c'est ça... C'est ça à quoi nous encouragent les éthiques du CARE, c'est écoutons, écoutons ces personnes-là, tu sais. C'est ça, donc... Il faudrait qu'on prenne... Qu'on réponde à tes questions en utilisant les réponses des syndicats. Donc, et les réponses que vont nous donner ces employés-là de façon très concrète. Donc, c'est à ça que je répondrai à ta question. C'était peut-être un piège, c'était très cohérent avec une éthique qui part de l'expérience vécue et qui monte. Ça fait que j'ai évité la question piège. Très bien. Merci, Romane, pour cette présentation-là d'éthique du CARE de base, qui est une éthique qu'on n'a pas tendance à avoir justement dans les cours d'éthique qu'on voit et qui se trouve un peu à l'intersection de plein d'autres avenues éthiques et qui a quand même son aspect plus personnel et qui vient peut-être complémenter, par exemple, les éthiques de la vertu où on avait des vertus qui étaient très politiques et là, on a les vertus du monde privé aussi qu'on devrait intégrer à ça. On a des aspects un peu déontologiques, on avait des aspects qui ressemblaient un petit peu à l'utilitarisme. On part vraiment des conséquences du monde réel et c'est ça qui compte tout en s'éloignant d'une version très universaliste de l'éthique mais qui part vraiment de notre vécu subjectif et qui, d'une certaine façon, et ce qui est un peu drôle à dire, est extrêmement intuitive où notre façon naturelle de faire de l'éthique ressemblerait beaucoup plus à ça qu'une éthique kantienne, par exemple. Et que ça ait pris toutes ces années-là avant de pouvoir revenir à une bonne base où on prend soin des autres. Et oui, l'éthique, c'est prendre justement soin des autres. C'est un beau paradoxe de fin. T'as bien compris, Kevin, je vais pouvoir continuer à faire des podcasts avec toi. Je vais être moins bavarde la prochaine fois. Merci beaucoup, Robert. Merci à toi, à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à toi, à vous.